Le 18 mars 1871, le chef du gouvernement français, Adolphe Thiers, ordonne de faire enlever des canons qui avaient été dressés pour défendre Paris contre les Prussiens. Mais à Montmartre, cette décision provoque une révolte. Les habitants refusent de laisser l'armée récupérer les canons. Les soldats fraternisent avec la foule. Les généraux qui avaient ordonné de tirer sur la foule vont être arrêtés puis fusillés. Les rebelles vont former un comité central qui va prendre le contrôle de l'hôtel de ville de Paris. Dix jours après, le 28 mars 1871, va être proclamé officiellement la Commune de Paris. C'était une municipalité rebelle dirigée par des révolutionnaires socialistes et anarchistes opposés au gouvernement qui, lui, étaient installés à Versailles. D'autres villes françaises vont connaître à la même époque des tentatives de communes rebelles du même genre. Par exemple, Creusot, Lyon, Marseille. Et toutes ces tentatives vont échouer. À part la Commune de Paris, bien sûr. Et encore, elle va être écrasée par les troubles gouvernementales fin mai 1871. Cette Commune de Paris a eu plusieurs causes. Certaines qui tenaient de phénomènes de fonds et d'autres plus d'événements à court terme. Par exemple, le développement des idées révolutionnaires socialistes et anarchistes. Le mécontentement d'une partie de l'opinion, de l'armistice de janvier 1871 face à la Prusse. Le mécontentement aussi des élections du même mois qui avaient amené à l'Assemblée une majorité monarchiste. Bref, certains esprits étaient bien échauffés et prêts à la révolte. Cette Commune de Paris a eu un très grand retentissement. Très tôt ou très vite, elle a été un événement de référence d'une partie de la gauche et de l'extrême-gauche, qu'elle soit française ou non. Un mythe que justement, comme beaucoup de mythes historiques, on peut bien noncer, voire complètement remettre en question. Mais ça, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !